bon j'ai discuté assez longtemps avec un gala de la boîte c'est un truc énorme sur une des rues principales de melbourne s'appelle peter steven et ils vendent masse de moto tu vois et je lui demandais qu'elle était la meilleure option on va dire pour un road trip et moi qui pensait m'orienter plus vers un truc un peu custom tu vois style harley davidson ou quelque chose comme ça disait que le mieux ce serait de s'orienter plus vers un truc style dirt bike tu sais les un peu style moto crottes attend je vais essayer d'en trouver une ouais un peu dans ce genre là bon celle là elle est vraiment énorme c'est une yamaha elle est gigantesque et c'est pas du tout le genre de truc que je pourrais conduire mais tu vois il ya plein de place à l'arrière si je fais un road trip et ouais si je veux poser mes affaires pour pouvoir vivre correctement quoi donc plus dans ce genre là voilà j'ai envie d'une harley je travaille cet après mais pas avant une demi heure t'as vu je me suis coupé les cheveux un petit peu juste désépaissir et ça c'est le nouveau sac alors attends donc donc ça c'était mon ancien sac de 40 litres où tout rentré un pas de souci ça rentrait mais c'était vraiment enfin c'était tout juste et pour un road trip en moto ce serait un peu ouais un peu tendu un peu serré et ça c'est le nouveau donc ça c'est le 40 litres et ça c'est le 55 litre désolé je te montre pas avec la main parce que j'ai une glace c'est le 55 litres donc là en ce moment enfin je mets mon ordi dedans tu vois mais donc c'est composé d'un grand sac et par dessus il ya un petit sac qui se détache comme ça donc c'est vraiment le top il ya plus de place dans le gros compartiment donc comme ça je pourrais vraiment tout mettre et là tu as vu tu as deux petites sangle ça c'est pour le sac de couchage je suppose est ce que de ce son ils te rappellent pas l'époque où on se mettait tous la race en seconde enfin moi c'était en seconde on commençait tous les soirées on se mettait trop trop cher c'est l'époque où on pétait toutes les maisons et tout le monde vomissait dans les salles de main c'était le bon temps tu vois c'est ça la french touch après une journée de travail hop petit skate on et jérôme qui ont un peu en galère d'arrière il n'y a que eux qui dansent là bas il n'y a personne qui dansent je suis tout seul de bus bon t'as vu je t'ai fait une intro un petit peu plus perso je t'ai montré des des petits délires des petits trucs qui se passe un peu le soir quand on rentre du boulot qu'on est fatigué qu'on dit des conneries avec jérôme et il ya une raison à ça c'est que c'est vrai que depuis le début que je suis arrivé en australie j'essaie de te montrer vraiment plein de choses un peu mon quotidien et mine de rien à plein de choses que je coupe ouais j'ai une tombe dans la main parce que elle a pété sur le chemin et faut que je m'en achète une autre c'est horrible du coup je marche un pied nu un pied un ton guet quoi bon bref d'ailleurs il ya de son gars qui vient de gagner au tennis bref on s'en fout oui depuis que je suis arrivé en australie il ya plein de trucs que je te que je te montre pas en fait parce que forcément je fais le tri dans mes vidéos et du coup toute cette petite vidéo c'était pour ramener c'était pour amener le sujet d'une faq parce que je me suis rendu compte que récemment il ya beaucoup de gens qui m'ont envoyé des qui m'ont demandé de montrer plus en fait de montrer un peu les coulisses de ce qui se passe voilà de par exemple pour l'appartement tu vois on sait il ya pas longtemps j'ai déménagé on s'est trouvé un petit appart en colocation avec jérôme et qui me demandait mais comment j'ai fait pour ça et qui voudrait en savoir plus sur des sujets un peu plus familier un peu plus quotidien tu sais moi je me suis vraiment toujours efforcé depuis que je me suis lancé sur youtube il ya un truc que j'ai voulu absolument éviter c'est que quand je me suis lancé maintenant c'est plus trop le cas mais c'était vraiment la mode du vlogging et vlogging pour vraiment fin du vlogging pour rien dire quoi vraiment montrer à salut je me suis acheté des spaghettis et je mets de la sauce bolo dedans ce soir tu vois et moi ça ça me faisait ça me faisait chier ce genre de vidéo je sais que c'est hyper chiant à regarder moi le premier quand je regarde une vidéo sur youtube je veux qu'il ya un intérêt je veux qu'il ya un apport que ça apporte quelque chose qu'il ya un sens une conviction c'est de ça dont on parle sans arrêt d'ailleurs et ça aurait aucun sens si je faisais des vidéos qui n'avaient pas un vrai fond c'est ce que j'essaye de faire mais bon voilà j'ai eu quand même beaucoup de questions sur des trucs vraiment extérieurs et pratiques et notamment aussi sur les démarches pour aller en australie et visiblement ça a l'air d'en intéresser pas mal donc voilà je lance je lance une prochaine faq ce sera la prochaine vidéo enfin non en tout cas elle sortira la semaine prochaine le temps que le temps qui est quelques questions quand même donc voilà tu peux me poser toutes les questions dans les commentaires de cette vidéo et j'y répondrai du coup la semaine prochaine je vais laisser une semaine de délai et voilà vraiment si tu as des questions sur l'australie ou des trucs un peu plus perso tu peux te lâcher si tu n'as pas envie que j'en parle dans la vidéo tu peux toujours m'envoyer un message sur la page facebook qui est aussi dans la description au passage si tu n'es pas abonné tu peux t'inscrire à cette page en cliquant sur j'aime parce que c'est là où je poste pas mal de trucs pas mal de trucs un peu plus perso justement donc voilà je voulais faire cette vidéo pour ça et ah oui aussi surtout pour vous remercier parce que je dis vous maintenant parce que c'est à la communauté que je m'adresse mais on est passé à 400 abonnés et je sais encore une fois 400 abonnés c'est rien mais c'est toujours 100 abonnés de plus que la dernière fois et que la dernière fois et je me souviens de la première vidéo que j'avais fait quand j'avais eu 100 abonnés ça m'avait fait chaud au coeur et là on passe les 400 et je me dis que bah voilà bientôt 500 bientôt 600 bientôt 1000 et que ça intéresse des gens et que ça a du fond et que ça a une portée et que de plus en plus de personnes s'ouvrent à moi et me racontent un peu leurs expériences et me parlent parle de choses qui vivent de problématiques qu'ils ont et me demande mon avis là dessus et ça ça me touche mais au plus profond parce que des gens qui me demandent mon aide ou leur avis et si je peux apporter quelque chose à travers ces vidéos c'est ça qui compte le plus donc pour ça vraiment merci ça me c'est tout ce que je voulais avec cette chaîne et je sais pas je me dis qu'il ya un sens derrière tout ça et que ça commence à prendre forme je vais ramasser ma tongue bref voilà tu auras compris donc toutes tes questions dans la description je te réponds dans une semaine d'ici là dans la prochaine vidéo ce que j'aimerais te montrer c'est la façon dont je m'entraîne maintenant tu sais je t'ai parlé du mouvement sur facebook et de de ce nouveau mec que j'avais rencontré qui avait coaché connor mcgregor qui s'entraîne un peu d'une façon chelou il fait des ils rampent comme un lézard il s'accroche à des barres comme comme des singes et des babouins tu vois du coup je vais te montrer un peu ce que je fais maintenant et je trouve ça vraiment passionnant tu vas voir c'est hyper drôle à regarder fin je suis pas un pro mais ça va être débat moi je te dis à la prochaine question dans la description à la semaine prochaine ciao ciao fort kче 40 20 est-ce que là 2 en C'est un bon sens. Il est plus en plus de l'autre shot, mais il est plus en plus de l'autre. Il est plus en plus de l'autre.